Shalom, shalom, shalom la grande famille, shalom que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grande est ma joie, notre joie. Nous sommes déjà de retour sur Paris. Ce matin, toute mon équipe, nous sommes bien arrivés sur Paris. Nous bénissons Dieu pour toute la grande famille de la montagne de la prière à travers le monde et spécialement à Paris pour vos prières. Et nous bénissons les montagnards de Cameroun. Ça a été formidable. Dieu nous a assistés et nous avons vraiment planté les décors. Les témoignages arrivent, les vidéos arrivent. Et Dieu vraiment se glorifiait au Cameroun. Nous étions à Douala, à Kribi et à Yaoundé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, rendez-vous bien aimé dans le Seigneur déjà le 30, 31 mars 2024. La grande convention de femmes de valeur. Voilà la femme sans limite. Il n'y a pas d'autre événement en vue, si ce n'est que maintenant, focus sur la convention femmes de valeur. Nous bénissons Dieu pour le don de la grâce qu'il nous accorde. Alors, je voudrais encore vraiment dire un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Tata Jackie, papa Firmain et papa Pascal. Maman Frida qui est restée à Paris, mais qui, pratiquement, elle était vraiment connectée avec nous là-bas au Cameroun. Qui appelaient matin, midi, soir pour s'informer comment les choses allaient. Et spécialement, comment aller papa. Vraiment, Maman Frida, big up. Merci beaucoup. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Alors, cette semaine, nous commençons encore. Nous recommençons notre marche. Nous sommes en live lundi, mercredi et vendredi. N'oubliez pas, rendez-vous dimanche. Nous sommes là tous les dimanches, bien aimé, dans le Seigneur. Des 10h à 14h à Noiser-le-Grand à Nouveau-Tel. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur puisse laver, nettoyer, purifier notre vie, notre santé. C'est pourquoi cette prière puisse purifier ta maison, purifier le sang. Vous savez que le sang, c'est la vie. Et nous voulons que le sang de Jésus puisse se mélanger avec notre sang et nous purifier, nous nettoyer de toutes maladies au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. Alors, partagez cette vidéo, partagez ce message. Demain, je vais faire une vidéo en visuel sur Facebook pour vous dire réellement que nous sommes déjà sur Paris. Shalom et merci beaucoup à toute notre équipe de Cameroun. Soyez vraiment bénis, bénis, bénis abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vraiment que mon Dieu nous bénisse. Nous allons d'abord lire dans le livre de Deutérenome, chapitre 12, verset 23. Deutérenome, chapitre 12, verset 23. Et ensuite, nous allons entamer notre prière parce que c'est vraiment la prière avec le sang. Deutérenome, chapitre 12, verset 23. Écoutez ce que la Bible déclare au Deutérenome 12, chapitre 23. Écrivez cela pour que nous puissions le voir. Ce verset biblique est très dangereux. La Bible est un livre de profondeur. La Bible est un livre de mystères. La Bible est un livre de secrets. Alors ici, le Seigneur est en train de dire que, seulement, tu ne mangeras pas. Seulement, garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. En gros, Dieu est en train de dire à son peuple, lorsque tu attraperas un gibier, lorsque tu attraperas un animal, lorsque tu voudras manger un animal de ton troupeau, tu ne mangeras jamais le sang. Tu ne mangeras jamais le sang, car le sang, c'est l'âme. Souvent, ces expressions sont interchangeables. L'âme et l'esprit, souvent, sont interchangeables. Dans d'autres versets, quand on parle de l'âme, on parle de l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, on parle de l'âme. Donc, l'âme et l'esprit, ce sont des expressions, souvent, sont interchangeables. Et ce soir, nous voulons prier pour le sang. Notre sang, avec le sang de Jésus. Il y a trop de maladies qui circulent. Et les systèmes immunitaires fonctionnent bien. Lorsque notre sang fonctionne bien, circulent bien. Et nous voulons que le sang soit de la meilleure qualité possible. C'est pourquoi j'ai dit la prière qui purifie notre sang et qui empêche la maladie. La prière qui purifie notre sang. Le sang de mes enfants n'est pas mangeable. Lève-t'avoir pris le Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Là où les sorciers de ma famille, là où les sorciers du quartier cherchent le sang, afin qu'ils deviennent riches, afin qu'ils deviennent forts, je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon sang n'est pas mangeable. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi cinq fois, non, non, non. Dieu a donné l'ordre. Dieu a dit, hallelujah, garde-toi de manger le sang. Garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'esprit. Car le sang, c'est l'âme. L'esprit est dans le sang. Ou comment je dis plutôt, le sang, c'est le vaisseau qui transporte l'esprit dans le visible. Le sang, c'est cette voiture, ou c'est cet élément qui transporte l'esprit dans le visible. Puisqu'on ne peut pas voir l'esprit visiblement, l'esprit étant visible, mais on voit l'esprit dans le sang. C'est pourquoi si le sang dans ton corps est vidé, l'esprit aussi part. Tu meurs. Lorsque les maladies attaquent, si les maladies reçues attaquent le sang, cela devient grave. Lève ta voix de ce soir, Seigneur des esprits, garde mon esprit. En gardant mon sang, Dieu garde mon esprit. En gardant ton sang, Dieu garde ton esprit. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dis, oh non puissant et glorieux, le notre Seigneur est sauvé. Ta parole déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alors ce soir, je lève ma voix, je t'invoque, Seigneur de gloire. Là, protège, protège mon sang, protège mon esprit. au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car le monde du Seigneur de gloire est plein de vampires, est plein de vampires, de biver de sang, de mangeurs de sang, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. « Mon sang, papa, n'est pas manchable. » Dans le nom de Jésus, lève ta voix. Il y a quelqu'un qui veut devenir puissant. En politique, il cherche le sang. Il cherche à manger le sang. Il y a quelqu'un qui veut devenir puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, en politique, puissant, quelqu'un qui veut devenir riche, dans ta famille, en voisin, parce que la sorcellerie, aujourd'hui, elle est chêne d'aide. C'est le sang. Les gens, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'ils cherchent beaucoup plus, afin qu'ils deviennent puissants. c'est le sang. Alors, lève ta voix ce soir, déclare au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauvé, Jésus, le roi de gloire, Seigneur de gloire, je déclare au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, mon sang n'est pas manchable dans le nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, je déclare ce soir la guerre contre le mangeur de sang, contre le mangeur de sang, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, contre le mangeur de sang, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, puissant Dieu. Amen. Lève ta voix ce soir. Le Seigneur a dit, garde-toi de manger le sang. Ils veulent manger le sang de tes enfants. Ils veulent manger le sang afin qu'il devienne fort et que toi, tu meurs. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Lève ta voix ce soir. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, que le sang de Jésus, le sang de Dieu, le sang divin, Seigneur de gloire, purifie mon sang. Purifie mon sang de toute maladie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je voudrais que tu puisses lever ta voix et déclarer ce soir, Christ à moi, l'espérance de la gloire, Seigneur, à cause de ton sang, que ton sang puisse se laver, que ton sang puisse se purifier. Purifie, Seigneur de gloire, mon âme, purifie ma vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver, Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que ton sang, oui, Seigneur de gloire, que le sang de Christ puisse me laver, puisse me purifier. Dans le nom de Jésus, commence à appliquer le sang de Jésus. Seigneur de gloire, j'applique le sang dans mon sang, le sang de Christ dans mon sang, le sang de Christ dans le sang de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tapez-moi cinq fois le sang, le sang, le sang. nous prions ce soir et nous disons la prière avec le sang, la prière qui empêche notre sang de tomber malade, la prière qui empêche notre sang d'être maudit. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas encore prier avec moi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que toutes les maladies, toutes les maladies sataniques qui veulent infecter ton sang, hallelujah, le sang est un mystère, le sang a plusieurs composants, le sang contribue à ce que l'homme soit debout. le sang permet que tu respires bien, le sang permet que tu puisses te nourrir bien, le sang est aussi une défense, le sang est un régulateur, le sang joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions vitales de l'être humain. Tu vas élever ta voix. Si on affecte ton sang, on t'empêche de respirer. Tapez-moi cinq fois, respirer, respirer. Même lorsque le monde était dans les chaos dans Genèse chapitre 1, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. En hébreu, on dit qui veut dire respiration. Malgré les chaos, lève ta voix et dis Seigneur, mon sang circule encore. Mon sang doit continuer à circuler parce que si le sang ne circule plus, si le sang arrive à coaguler, tu vas commencer à avoir des problèmes de respiration. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur de gloire, malgré les attaques que mon sang respire, que mon sang circule encore. En en poussant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, je vais continuer à respirer. Lève ta voix à cause du sang, tu respires bien. À cause du sang, tu t'es nourri bien. À cause du sang, dis le Mère Seigneur, tu as des défenses immunitaires très puissantes. À cause du sang, lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, pose ta main dans mon sang à cause de toi, Seigneur de gloire, que mon sang-papa me permette de respirer, que mon sang continue à respirer en moi, que mon sang-papa favorise la nutrition, la nutrition pour que mon corps soit toujours en bonne santé. C'est toi qui as dit dans ta parole, tu souhaites que je prospère à tous et d'âge et que je sois toujours en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Seigneur de gloire, si je suis bien nourri l'œil de notre Dieu, Seigneur de gloire, suis mon corps, accepte bien, Seigneur de gloire, ce que je mange, c'est à cause de sang, c'est pourquoi papa, pour que je sois en bonne santé, Seigneur de gloire, lave mon sang, sanctifie mon sang, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, commence à taper cinq fois, respiration, respiration, respiration. Je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, ton sang sera protégé, ton sang ne sera pas maulé, ton sang ne sera pas malade, ton sang ne sera pas infecté, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, ton sang ne sera pas, 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 au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen, le roi de gloire, le puissant guerrier, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. À cause du sang, bienvenue dans le Seigneur, comme je dis, le sang joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions vitales de l'être humain. Le sang, on dit, la chance dit que c'est un tissu, vivant, composé de plusieurs éléments. c'est à cause du sang que nous avons des globules rouges, c'est à cause du sang que nous avons des globules blonds, à cause du sang, nous avons des plaquettes, c'est tout ça, c'est dans le sang. Dans le sang, il y a des globules blonds, dans le sang, il y a les globules rouges, dans le sang, il y a les plaquettes, dans le sang, il y a le baignant, dans le sang, bienvenue dans le Seigneur, c'est ce, C'est dans le sang où il y a les globules blonds, c'est dans le sang où il y a les globules rouges, c'est dans le sang où il y a les plaquettes. Et tous ces composants baignent dans ce liquide, baignent dans ce liquide appelé le sang bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans le sang où il y a le plasma. C'est dans le sang où il y a le plasma. Effectivement, le sang c'est la vie. Si on attaque le sang, on attaque la vie. C'est grâce au sang, pulsé par le cœur. Le cœur c'est comme un moteur, le cœur travaille avec le sang. C'est le cœur qui envoie le sang dans le corps, pour que le sang circule dans le corps. C'est le cœur, c'est le cœur qui va le pulser. Et c'est le sang maintenant qui va circuler dans plusieurs vaisseaux, à travers l'organisme. Le sang, le sang, l'oxygène, bien-aimé, c'est grâce au sang. Le sang nettoie et défend tout le tissu des organes de notre corps. Le sang est important. Seigneur, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer au nom poussant et glorieux de Jésus. Seigneur, que mon sang soit pur. Que mon sang soit nettoyé. Car mon sang a un rôle important dans ma vie. Seigneur de gloire. Les sorciers qui veulent attaquer mon sang. Qui veulent attaquer le sang de mes enfants. De mon mari. Lève ta voix. De ma femme. Lève ta voix. Disse Seigneur. Au nom poussant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Que mon cœur continue à pulverger le sang papa. Au nom poussant et glorieux de Jésus. Que mon sang, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Que le sang papa traverse mon Dieu, mon roi. Au nom poussant et glorieux de notre Seigneur. Et sauver Jésus-Christ. Lève ta voix. Commence à déclarer. Seigneur de gloire. Tu as dit le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Le sang c'est l'esprit. Le sang c'est l'esprit. Le sang c'est la vie. Seigneur de gloire. Je viens prier ce soir. Protège mon sang. Contre les malédictions. Papa. Seigneur de gloire. Mon sang ne sera pas maudit. Mon sang ne sera pas maudit. Mon sang ne sera pas malade. Ce que tu crois. C'est ce qui arrivera. Je prie ce soir. Que tu puisses prier par la foi. Le diable est en train d'empoisonner le sang. Enfin que le corps devienne fragilisé. Puisque le sang est maudit. Puisque le sang est malade. C'est le corps qui va sombrer dans un dysfonctionnement total. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix. Disse Seigneur de gloire. Garde mon placement. Garde mes globules blancs. Garde mes globules rouges. Garde mes plaquettes. Seigneur de gloire. Dans les noms puissants. Et glorieux de Jésus. Dans les noms puissants. Et glorieux de Jésus. Dans ces liquides appelés le sang. Il y a des plaquettes. Seigneur de gloire. Garde les plaquettes. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus. C'est grâce au sang. Le sang transporte l'oxygène. Le sang transporte l'oxygène. C'est le sang qui transporte l'oxygène. Tapez-moi cinq fois. L'oxygène. L'oxygène. Vous voyez que le sang est un liquide très capital. Le sang transporte l'oxygène. C'est le sang qui transporte les nutriments. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les vitamines qui circulent dans le corps. Je le sens. Bien-aimé dans le Seigneur. Je répète encore. Nous devons nous lever ce soir. Et rappeler à Dieu. Seigneur. Protège mon sang. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est grâce à ce sang. Que nos cellules sont vivantes. Il n'y a pas de vie dans le cellule de nos corps sans le sang. C'est le sang qui travaille pour défendre, pour protéger. C'est le sang qui évacue. Même les déchets toxiques de notre corps. Lève ta voix ce soir. Ceux que tu crois, c'est ce qui enlèvera. Dis Seigneur de gloire. Que mon sang transporte toujours et encore de l'oxygène dans mon corps. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire. Que le sang puisse transporter l'oxygène. Que me permet, papa, de m'y a un sang de gloire. Respirer. De bien évacuer, papa, les poisons. Les empoisonnements. Les attaques démoniales. Sataniques de maladies. Invisible, papa. Que le sang continue à transporter l'oxygène dans mon corps. Que le sang continue, Seigneur de gloire, à transporter notre Dieu. Les minéraux, les vitamines. Que le sang continue à transporter. Seigneur de gloire, notre Dieu. Ce qui est nécessaire à la vie de mes cellules. Seigneur de gloire, l'homme vit. Parce que les cellules sont en bonne santé. Et les cellules de ton corps ne peuvent pas être en bonne santé. Si ton sang n'est pas en bonne santé. Si ton sang n'est pas en bon état. Car le sang, c'est la vie. Lève ta voix, dis, Seigneur de gloire. Mon sang n'est pas malade. Mon sang ne sera pas malade. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi cinq fois. Éliminé. 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 J'ai écrit, j'ai lu quelque part. C'est grâce au sang. Comment, comme le sang fonctionne bien. Et amène la vie dans nos cellules. En retour, il évacue les déchets. Le corps produit beaucoup de déchets. Ce que nous mangeons là, ça peut devenir poison dans notre corps. Si le sang ne circule pas bien. C'est grâce au sang, ce que nous mangeons. Le sang le prend. Quand ça devient déchets en nous. Le sang le prend. Évacue ces déchets hors de notre corps. Donc, il va les éliminer en les amenant vers les organes d'élimination. Donc, tu ne peux pas déféquer. Tu ne peux pas transpirer. Tu ne peux pas déféquer. Tu ne peux pas transpirer. Tu ne peux pas transpirer. Dégager des choses si ton sang n'est pas en bon état. C'est pourquoi les maladies les plus graves, ce sont des maladies de sang. Seigneur, protège les maladies. Protège-nous des maladies de sang. Protège-nous, Seigneur de gloire, de maladies de sang. Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur de gloire. Celui qui habite sous l'abri du Tréhaut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Ce soir, Papa, je prie que tu puisses protéger mon sang de toutes sortes de maladies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Que le sang, que le sang, que mon sang, que le sang de mes enfants, que le sang de ma femme fonctionne à merveille. Que le sang de mon père, de ma mère, que le sang de tous les montagnards fonctionne à merveille. Continue à fonctionner. Ô Dieu de gloire, que le sang de tous les montagnards ne soit pas malade, ne soit pas atteint au nom puissant et glorieux de Jésus. Enfin, de faire fonctionner, Seigneur de gloire, le cœur, de faire fonctionner, Seigneur de gloire, notre Dieu, tout le corps, dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, je déclare l'élimination de tout déchet, de toute maladie qui s'est cachée dans mon intérieur. Ô nom puissant et glorieux de Jésus, commence à prier. Tapez-moi, éliminez, éliminez, Saint-Esprit de Dieu. Viens, nous sécourir. La Bible déclare, nous ne savons pas ce qui convient de demander à nos prières. Mais c'est toi qui intercèdes pour moi par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'esprit. Car l'esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de sang. Ô oui, Seigneur, ce soit que le sang, que mon sang continue à fonctionner à merveille. Mon sang n'est pas malade et ne sera pas malade. Commence à déclarer. Seigneur de gloire, ô nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. S'il y a un sorcier qui veut devenir puissant dans son monde spirituel, il va chercher le sang. Tous les sorciers, les magiciens, ils ont un seul devoir. Il faut qu'ils mangent le sang pour monter les échelons. Pour devenir puissant dans le monde spirituel. S'il y a quelqu'un qui veut devenir riche, dans leur monde-là, on lui demande toujours le sang. S'il ne peut pas te tuer par l'accident, il peut t'envoyer une maladie. Le sang, c'est un puissant défenseur. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que le sang communique, Seigneur de gloire, avec tous les cellules de mon corps. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Lève ta voix, dis Seigneur, que le sang communique, communique, Seigneur de gloire, avec les cellules de mon corps. Que mes cellules soient en bonne santé. Que mes cellules soient en bonne santé. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Tu avais dit ce jour-là. Dans Genèse 4, 10. Et Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Hallelujah. Lève ta voix, dis Seigneur, que mon sang continue à crier, santé. Que mon sang continue à crier, santé. Dans moi, en moi, Papa. Que le sang continue à crier, la vie. Que le sang continue à crier, la santé. Que le sang continue à crier, la victoire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, Seigneur de gloire, c'est grâce à mon sang que mes reins fonctionneront en merveille. Seigneur de gloire, c'est grâce à mon sang que mes reins fonctionneront en merveille. Seigneur, je prie que mon sang parle, que mon sang parle, mon roi, Papa. Seigneur de gloire. Maintenant, pendant que je suis vivant, pendant que je suis debout, que mon sang parle. Lève ta voix, déclare ce soir, que mon sang parle, au nom puissant de Jésus. Que mon sang parle, maintenant que je suis debout. Que le sang parle, victoire, au nom de Jésus. Je suis un maudissable. Mon sang ne sera pas maudit. Personne ne pourra faire taire mon sang. Mon sang parlera. Mon sang parlera, au nom de Jésus. Quand je dors, que mon sang parle. Quand je me réveille, que mon sang parle. Il faut se réveiller et dire, Seigneur, que mon sang parle. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, celui qui va verser le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a donné l'interdiction. L'interdiction de toucher au sang. Et qu'est-ce que le diable veut ? C'est de te manger, de manger ton sang, de te faire tomber malade. Il faut que tu élèves ta voix, tu dis, Seigneur de gloire. Que le sang puisse fonctionner à merveille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le corps, nous avons des organes considérés comme des organes d'élimination. Dans notre corps, nous avons des organes. Dieu a créé l'être humain. C'est comme une machine. Tout est connecté d'une manière extraordinaire. Les organes d'élimination, ce sont les reins, les poumons. Les reins, les poumons. Pour dire et d'autres choses que je ne peux pas dire ici. Mais nous avons les reins, nous avons les poumons. Et après, nous avons aussi les organes d'évacuation. Vous comprenez ? Nous avons les organes d'élimination et les organes d'évacuation. Et tous ces organes fonctionnent bien si ces éléments, le sang, circule bien, si le sang est de bonne qualité, si le sang permet d'aller au Seigneur, alléluia, être en bon état. C'est ainsi que le sang, en transportant tous ces éléments, en transportant l'oxygène dans tout le corps, lorsque tu manges, c'est le sang qui prend ce que nous mangeons. Et il est distribué d'une manière équitable dans tout l'organisme de notre corps. Toi, tu manges avec la bouche. Quand ça part dans l'estomac, c'est le sang qui récupère cette nourriture, ces nutriments, en fait de pouvoir le distribuer dans tous les corps. Et en retour maintenant, puisque le sang fonctionne bien, ta vie est debout. Ta vie est en bonne santé. Puisque le sang travaille bien, il est tellement indispensable pour que les cellules humaines continuent à vivre. Afin que ces cellules puissent maintenant évacuer les déchets vers les organes d'élimination. Il faut que le sang fonctionne. Donc c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne et le sang est partout. Le sang est partout dans le corps humain. Le sang est un élément vital pour dire que la vie est partout dans le corps humain. Donc le sang, il doit transporter cet oxygène. Le sang doit dispatcher la nourriture que vous avez mangée et que nous avons mangée dans tous les organes. Et c'est le sang qui doit amener, n'est-ce pas, cette vitamine, cette vie à nos cellules. Et maintenant, les cellules ont le devoir de travailler et maintenant de prendre les déchets, les choses qui ne sont pas désirées dans notre corps. C'est alors que les cellules vont les transmettre à ces organes d'élimination, comme le rein, comme le poumon, et à ces organes d'évacuation, voilà, lorsque tu respires avec ton nez ou lorsque tu vas déféquer, voilà. Ce sont des choses, des déchets. Et tout ça, c'est le travail du sang. C'est pourquoi le sang est très important, est un élément très important. Et le Seigneur a dit, la vie est dans le sang. Tu ne mangeras pas le sang. L'air ta voix, le Saint-Esprit de Dieu, viens à mon secours. Que mon sang fonctionne bien avec mes reins. C'est la prière qu'il nous faut. Que mon sang fonctionne bien avec mes reins. Que mon sang parle à mes reins. Que mon sang parle à mes poumons. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand il s'agit de gaz carbonique, Saint-Esprit de Dieu, chez les poumons et les reins, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, aucune maladie de poumon, aucune maladie de foie, aucune maladie de poumon, aucune maladie de foie, aucune maladie de rein, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et sauver Jésus-Christ, que le sang de Jésus, j'applique le sang dans mon sang, afin d'être lavé, purifié, commence à prier du Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que mon sang fonctionne à merveille, afin que chaque cellule de mon corps soit en bon état, afin que les organes de mon corps fonctionnent à merveille, Seigneur de gloire. Je vais, alléluia, je vais transpirer sans aucune difficulté, papa. Je vais, sans de gloire, respirer sans aucune difficulté, papa. Je vais déféquer sans aucune difficulté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout ceci n'est que l'œuvre du sang, n'est que le travail du sang. C'est pourquoi je prie, Seigneur de gloire, que le sang marche, circule, que le sang parle, mon roi, que le sang communique avec les organes de mon corps, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tes reins sont en bon état, c'est parce que le sang circule bien. Si tes poumons sont en bon état, c'est parce que le sang circule bien. Le sang, c'est la vie. Le sang est vital. Si ton sang est en bonne santé, c'est tout le corps qui est en bonne santé. Il faut, l'homme est créé pour manger et pour se décharger. Il faut que tu n'aies pas de problème dans ton organisme. Ce qui est indésirable, ça doit sortir. Dieu a créé cela. Pose la main sur l'enfant qui n'arrive pas à aller à la toilette. Pose la main sur ta femme comme ton mari qui n'arrive pas à aller à la toilette. Il faut que le sang fonctionne afin que chaque organe fonctionne à merveille. Chaque organe doit fonctionner à merveille. Comme j'avais dit, le sang joue un rôle important. Un rôle voire central dans la défense de l'organisme. contre les agents pathogènes, bactéries, virus. C'est le sang. Là, nous sommes en plein virus de Corona et ses variants. Mais le rôle le plus important se joue. C'est le sang qui joue ce rôle. Le rôle central, c'est le sang qui joue le rôle de la défense. Il faut que mon sang, ton sang, notre sang soit de bonne qualité. Il faut que notre sang parle, de vie. Tapez-moi cinq fois la défense. La défense. La défense. La défense. L'air t'avoir dit ce soir que mon sang parle face à ce virus et à toutes les bactéries démoniaques. Les sociétés veulent utiliser le coronavirus. Les sociétés veulent utiliser des bactéries, des virus invisibles pour affecter ton corps et que ton sang soit affecté. Or, le sang joue le rôle de la défense. Les gens jouent le rôle de la défense. En nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant guérié. Lève t'avoir ce soir du Seigneur de gloire. Que mon sang parle, que mon sang ne faiblit pas, que mon sang ne se fatigue pas, que mon sang continue à assurer la défense contre le virus de la sorcellerie, contre le virus des envoûtements, contre le virus des mauvais sorts, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, saillant de gloire, contre le virus de la sorcellerie de la nuit, en nom puissant de Jésus. S'il y avait un mari de nuit, une femme de nuit, qui veut venir faire des relations sexuelles avec toi la nuit, parce qu'à travers des relations intimes, il y a l'échange du sang. Le sang est partout. Lève t'avoir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, que tout empoisonnement nocturne de mon sang soit nid les sens de fait, que mon sang puisse se défendre, que mon sang puisse se défendre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauvé, Jésus-Christ, que mon sang puisse se défendre dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que mon sang puisse se défendre contre le virus, 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 contre les maladies sataniques, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est incomparable, notre Dieu est incommésirable, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Le sang est une puissante, est un puissant défenseur pour que le corps soit bien positionné, pour que le corps reste debout. le sang a tout ce mécanisme. Le sang joue un rôle important, c'est pourquoi les sorciers, c'est des retons, n'attaquent que le sang. Il faut que mon sang soit en bonne santé. Est-ce que tu savais qu'en cas de blessure, le sang assure lui-même la réparation des vaisseaux ? Le sang, j'ai appris cela, que lorsque nous sommes blessés, le sang assure d'abord lui-même la réparation des vaisseaux, des miscles, le sang, par un processus qu'on appelle, je crois, un processus de coagulation. Donc, lorsque l'on est blessé, le sang déjà par lui-même, il se force, il se force déjà à guérir, il se force à limiter de sortir. Par ce processus de coagulation, le sang est intelligent, le sang part. La Bible dit que le sang part, le sang répare. « Que mon sang soit toujours en mouvement. » En nom puissant et glorie de Jésus, le sang parle. La science prouve que le sang véhicule même des messages chimiques. Les hormones essentielles à la régulation et au bon fonctionnement de l'organisme, le sang contribue au maintien de la température corporelle à la régulation de la chaleur dans l'ensemble du corps. C'est formidable ce que le sang fait. Je répète bien, le sang véhicule des messages voire des messages chimiques. Mais la Bible dit que le sang parle. Donc, mon sang peut parler. Pendant que je dors, tu viens pour me manger, mon sang parle. Tu ne me manges rien pas. Parce que le sang entend, le sang parle. La science prouve que le sang véhicule des messages chimiques. Les hormones essentielles à la régulation et au bon fonctionnement de l'organisme. Lève ta voix dit ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que mon sang continue à parler, que mon sang contribue, Seigneur de gloire, Seigneur, au bon fonctionnement de mon corps, de mon organisme, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, que mon sang contribue, sang de gloire, en maintenir, ma température corporelle, Seigneur de gloire, à la régulation, à la chaleur, à l'essentiel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de Nazareth, que le sang puisse réguler, Papa, Seigneur de gloire, la température de mon corps, Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, gloire à toi, combien le sang est vraiment mystérieux, Papa, Seigneur de gloire, lève-toi, que mon sang, Papa, puisse réguler, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, la température corporelle de mon corps, de mes enfants, de ma femme, que la température de gloire soit, Seigneur, ce qu'il le faut, comme il le faut, bien réguler, dans le nom de Jésus-Christ, bien réglé, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Amen. Il faut se dire que Seigneur, tu es merveillé. Tu as dit, Seigneur de gloire, quand tu t'élèves, les montagnes sortent comme les béliers et les collines comme les agneaux. Je veux un bon fonctionnement de mon organisme, mais Satan veut toucher le sang, parce qu'il sait, en touchant le sang, il touche tout l'organisme, il met en défaillance tout l'organisme. Mon sang ne sera pas malade. Mon corps ne sera pas en défaillance. Mon organisme sera debout. Car c'est le sang qui va contribuer au maintien même de la température corporelle, comme je l'ai dit. Il faut que tout soit bien réglé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, quand tu ne manges pas bien, cela veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Quand tu n'appris l'appétit, il y a un dysfonctionnement dans le corps et le sang doit travailler. Quand tu n'arrives pas à l'aide d'effaquer, il y a un problème. Le sang doit travailler car c'est le sang qui bouge, c'est le sang qui nourrit, c'est le sang qui se déplace, c'est le sang qui donne la vie à toute cellule, à tout organisme. nous élevons la voix ce soir et nous disons que mon sang continue à bouger, continue à parler dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je vais continuer à transpirer. Le corps doit respirer, le corps doit respirer, le corps doit évacuer. Comme je dis, il y a des organes d'élimination et des organes d'évacuation et tout ça, c'est le travail du sang parce que le rein fonctionne bien si le sang fonctionne bien. Le rein, c'est un organe, c'est un organe d'élimination. Le rein prend les choses que tu as prises dans ton corps, le sang vient, il lui donne ça et c'est comme ça que le rein va pouvoir, n'est-ce pas, l'éliminer. Et quand le rein va l'éliminer, bien, mes Seigneurs, il y a d'autres choses qui doivent être évacuées et tout ça, c'est le travail, c'est le travail du sang. Nous voulons que, nous voulons que tu puisses élever la voix et dire Seigneur de gloire au non-puissant aigle de Jésus que le sang parle. La Bible dit le sang de Jésus parle, que mon sang parle contre toutes sortes de maladies, que le sang puisse continuer à se défendre. Seigneur de gloire, dans ton corps, je viens prophétiser, toi qui avais été diagnostiqué malade, je déclare ce soir que tu n'es plus malade. Il faut refaire les examens dans les noms puissants de Jésus-Christ. Il faut aller refaire les examens que ton sang parle, que ton sang parle, que ton sang parle, que ton sang parle dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. nous l'avons vaincu à cause du sang. C'est le sang qui a donné la victoire en Égypte. Oui, Seigneur, lorsque le sang était versé, l'esclavage a pris fin, le sang est puissant, le sang c'est la vie, le sang c'est la vie, le sang c'est la vie. Alors que le sang parle, que mon sang parle contre toutes sortes de maladies, que mon sang continue à circuler dans mon corps, mon sang ne sera pas malade, mon sang ne sera pas malade, je le crois, je le crois au nom puissant de Jésus. Les sorciers ne mangeront pas mon sang, les démons ne mangeront pas mon sang, mon sang est immangeable, mon sang parlera la nuit quand je dors, mon sang parlera quand je serai en voyage, mon sang parlera au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Mon sang parle, mon sang parle, mon sang parle, mon sang parle et parle encore, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Le sang parle, le sang parle, Seigneur de gloire, la Bible déclare, le sang d'Abel avait parlé, le sang d'Abel avait parlé, que mon sang parle, quand les sorciers font la réunion la nuit, quand ils font des réunions, papa, pour détruire mes enfants, que le sang de mes enfants parle, mon roi, que le sang de mes enfants parle contre les démons, que le sang de mes enfants parle contre toutes sortes de maladies, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que le sang parle, que le sang parle, que le sang parle contre les envoûtements, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ de Nazareth, je le crois, je le déclare, je le crois, je le déclare, dans les noms de Jésus, je le crois, je le déclare, commence à prier, mon sang n'est pas maligne, mon sang n'est pas maligne, mon sang n'est pas maligne, lève ta voix, commence à déclarer ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, notre maître, Adonai, Alléluia, gloire à toi, que mon sang continue à circuler, à circuler, dans mon corps, dans mon corps, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, gloire, 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 gloire à l'Agnon de Dieu, Alléluia, dis Seigneur de gloire, que cette prière puisse purifier, mon sang, de toutes sortes de maladies, invisibles et invisibles, que mon sang soit de bonne qualité, que mon sang soit de bonne qualité, que mon sang soit en bonne santé, Seigneur de gloire, que ton sang précieux, Jésus, puisse nettoyer, mon sang, papa, nettoyer mon sang, au nom de Jésus, afin que mon sang continue à circuler, la prière du sang, la prière du sang, contre toutes sortes de maladies mystiques, au nom puissant de Jésus, c'est une prière, peut-être que tu n'as jamais fait, lève ta doigt, et Seigneur de gloire, mon sang ne sera pas maudit, mon sang ne sera pas maudit, mon sang ne sera pas malade, mon sang ne sera pas malade, mon sang ne sera pas maudit, le sang de mes enfants ne sera pas maudit, le sang de mes enfants ne sera pas malade, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, mon sang ne se taillera pas, mon sang parlera, toujours et encore, au nom puissant de Jésus, que le pouvoir, que le pouvoir que tu m'as conféré, s'opère maintenant, à travers le sang, à travers le sang, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Tapez-moi cinq fois, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Oui, le sang est un mystère. On dit que l'être humain est constitué de cinq à six litres de sang. Et ce sang, tant il est à dire tant, et ce sang est constitué de huit éléments essentiels que nous allons énumérer et prier. Ces huit éléments, le sang est constitué de ces huit éléments. Un, le plasme. C'est le plasme dans le sang qui joue le rôle de diluer, de diluer les choses. Hallelujah. Pour que le sang, les liquides ne soient pas coagulés. Pour que le liquide reste toujours dilué. Pour que le liquide reste toujours liquide. C'est le plasme. C'est le plasme. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Que mon plasme soit toujours en bonne santé. Que mon plasme, Seigneur de gloire, dans mon sang, soit toujours en bonne santé. En fait que mon sang ne coagule pas. Si les sorciers veulent toucher le plasme de ta vie, de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Tu as dit ce que tu as dans ta main. Satan ne peut pas toucher. Satan ne peut pas toucher. Que mon plasme, Seigneur de gloire, soit en bon état. Au nom de Jésus, on fait de continuer à diluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le plasme, après il y a les hormones. Les hormones, après il y a les anticorps. Vous savez, les anticorps, c'est eux qui font la guerre. Lorsqu'il y a une bactérie, lorsqu'il y a un virus qui nous attaque, lorsqu'il y a un poison qui entre dans notre corps, ce sont les anticorps qui les évacuent, qui se défendent, qui défendent. Ils sont comme des militaires dans le corps. Et tout ça se trouve dans le sang. Même les anticorps sont dans le sang. Lorsqu'il y a un poison, lorsque nous avons mangé quelque chose, lorsque nous sommes en contact avec quelque chose qui n'est pas bien, et que notre corps a subi les conséquences, c'est les anticorps qui sont dans le sang qui vont combattre d'abord, avant que le médecin intervienne. Avant qu'un médicament intervienne, les anticorps sont comme des défenseurs. C'est pourquoi je dis que le sang joue le rôle de défense, parce que les anticorps sont dans le sang. Et ces anticorps doivent être bien, doivent être en forme. C'est pourquoi on dit que les anticorps ne sont pas forts. Lève ta voix du Seigneur de gloire. « Viens renforcer, viens vitaminer, Papa, les anticorps de mes enfants, afin de se défendre contre toutes les maladies, tous les virus, Papa, et ce variant. Au nom puissant des aides de Christ, Seigneur de gloire, viens vitaminer, Papa. Lève ta voix, commence à prier avec moi. Lève ta voix, car les anticorps doivent être en très bon état. À travers les anticorps, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes protégés. Avant que tu puisses voir un médecin, avant que tu puisses courir à gauche et à droite, ce sont les anticorps d'abord qui entrent en paix, qui entrent en gloire, qui entrent en combat, qui entrent en guerre. Lève ta voix, ce soir, dit Seigneur de gloire. Viens, Seigneur de gloire. Alléluia. Viens, oh Dieu, vitaminé, donne la santé à mes anticorps. Donne la santé au nom puissant et glorieux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, c'est toi. Notre roi, c'est toi. Adonai, le créateur, le prince de la paix, le véritable Dieu, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, que mes anticorps soient en bonne santé, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. et je rejouerai Jéhovah Shaman, le Dieu de la Bible, le Dieu souverain, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, que mes anticorps, que les anticorps de mes enfants, de ma femme, soient en bon état, en bonne santé, au nom puissant et glorieux de Jésus. Enfin, de continuer à combattre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Les anticorps jouent un rôle important. Dans le sang, à part les anticorps, il y a le sel dans le sang. Dans le sang, il y a le sel. Dans le sang, il y a le cycle. C'est pourquoi tout ça, si ça entre en dysfonctionnement, c'est là où on dit que le cycle est monté. Tout ça est dans le sang. C'est le sang qui véhicule, qui transporte le sel. C'est le sang qui transporte le cycle. Et dans le sang, il y a ce qu'on appelle les globules rouges. C'est ces globules rouges-là qui donnent au sang sa couleur rouge. C'est le globule rouge qui transporte l'oxygène à travers l'organisme. Et souvent, vous savez que quand il y a une situation, on dit que ce sont les globules rouges ou ce sont les globules blancs. Peut-être que tu ne comprenais pas comment ça fonctionne. Les globules blancs, ce sont ces globules blancs qui transportent l'oxygène dans l'organisme. Et comme vous le savez, l'oxygène est très important pour l'organisme. L'oxygène est très important pour l'organisme. Et qu'est-ce que le diable fait ? Qu'est-ce que le diable fait ? Il attaque ton corps. Il attaque les globules blancs. Quand il attaque les globules blancs, il sait que l'oxygène ne va plus fonctionner très bien dans ton corps. Et c'est alors que, voilà, lui, il va donner d'autres maladies. Parce que si l'oxygène ne fonctionne pas bien dans ton corps, comment tu vas respirer ? Comment tu vas respirer sans l'oxygène ? Parce que c'est grâce à l'oxygène que nous respirons. L'être avoir dit ce soir, Seigneur, protège, garde mes globules rouges. Nous faisons cette prière, la prière avec le sang contre toutes sortes de maladies mystiques. La prière qui nous purifie de toutes maladies. La prière qui purifie mon sang de toutes maladies. Lève ta voix dit, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, que mes globules rouges, Seigneur de gloire, sois en bonne santé. Enfin, que mon organisme continue à respirer, continue à travailler dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Enfin, que mon organisme continue à travailler. Enfin, que mon organisme continue à aller de l'avant dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Enfin, que mon organisme continue à travailler, continue à fonctionner. Je le crois, je le déclare au nom de Jésus. Mes globules blancs, mes globules rouges, mes globules rouges seront en bon état et que je serai Seigneur de gloire, Alléluia. Je serai servi, Papa, avec l'oxygène que chaque organisme de mon corps, que chaque cellule, que chaque membre de mon corps reçoit un oxygène. Alléluia. Reçoit un oxygène, Papa, Seigneur de gloire, dans les noms puissants et de bonnes qualités. Amen. À part le globule rouge, il y a ce qu'on appelle le globule blanc. Et le globule blanc ont la responsabilité de défendre l'organisme des virus et des bactéries. Donc, les globules blancs, les globules rouges transportent l'oxygène et les globules blancs et les globules blancs nous protègent de maladies, des infections. Seigneur de gloire, nous réveillons ce soir tous les globules blancs de nos corps. Nous les mettons en alerte. Tapez-moi cette foi. Réveillez. Réveillez. Que nos globules blancs soient en bonne santé, en bon état. Réveillez mes globules blancs de me défendre contre toute maladie. Les globules blancs font la guerre. C'est dans les globules blancs où se trouve la défense contre ce maladie. Même si cette maladie était déjà entrée dans ton corps. Même si cette maladie était déjà entrée dans ton corps. Sache-le bien. Hallelujah. Sache-le bien. L'oxygène que Dieu a donnée naturellement aux globules blancs vont le chasser au nom puissant de Jésus. Que mes globules blancs fonctionnent. Fonctionnent à merveille. En fait, de chercher toute maladie dans mon corps. Toute maladie dans le corps de mes enfants. Seigneur de gloire, que nos globules blancs fonctionnent bien, papa. Nous sommes en pleine pandémie. Il y a des maladies sataniques. Il y a des maladies de la sorcellerie. Seigneur de gloire, mon Dieu, mon roi, je vois des gens qui sont empoisonnés la nuit à travers un songe, à travers le réveil, à travers le sommeil, papa, à travers le rêve, papa, elle est empoisonnée. Seigneur de gloire, que les globules blancs se réveillent. Que nos globules blancs, que les globules blancs de chaque montaillard se réveillent. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous l'avons vaincu à cause du sang. Le sang de Christ parle. Le sang de Christ parle. Mon sang aussi parle. Mon sang aussi parle. Mon sang aussi parle. Dans le nom de Jésus. 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 mon sang parle. Mon sang parle. Mon sang parle. Au nom de Jésus. Amen. Huitième élément. Avant de continuer. Parce que nous arrivons vers la fin. Dans le sang, il y a ce qu'on appelle des plaquettes. Elles jouent le rôle de coagulation. Voilà, quand je vous ai parlé que le sang, lorsque nous sommes blessés, le sang assure lui-même déjà la guérison. Le sang assure lui-même déjà la protection. Il assure déjà la protection par ce processus de coagulation. Donc, c'est dans le sang où il y a ce qu'on appelle les plaquettes. Donc, les plaquettes sont dans le sang. Et le rôle des plaquettes est le bouche des trous quand il y a une blessure. Donc, waouh, Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Tout ça, c'est dans une salle. Est-ce qu'on dit une liquide ou un liquide? Alors, je dis dans un liquide. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ça se trouve dans le sang. Dans ton sang, dans mon sang. il y a ce qu'on appelle les plaquettes. Et les plaquettes, ils ont le rôle. Ils ont le rôle bien aimé dans le Seigneur d'assurer la protection, d'assurer la guérison, de boucher les trous. Lève ta voix ce soir. Dis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, que mes plaquettes soient de bonne qualité. que mes plaquettes soient de bonne qualité. dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que mes plaquettes soient de bonne qualité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Adonai, le Créateur, prie maintenant pour le plaquette. On a prié pour le... Alléluia. Oui, un liquide, pas une liquide, un liquide. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix du Seigneur de gloire. Que le plaquette, que le plaquette, que mes plaquettes soient protégées. Que le plaquette de mes enfants soient protégées. Que le plaquette de ma femme soient protégées. En fin de se défendre, au nom puissant et glorieux de Jésus, commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Alléluia. Au nom puissant, que les plaquettes puissent assurer toutes les réparations des vaisseaux blessés. Au nom puissant, tout ce qui est blessé spirituellement, que les plaquettes commencent déjà à coaguler, à coaguler, à boucher, à boucher les hémorragies. Au nom puissant, nom de Jésus, Seigneur de gloire, c'est les plaquettes qui empêchent les hémorragies. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, que toute hémorragie, papa, qui était programmée par les sorciers de ma famille, soit arrêtée par les plaquettes. Que les plaquettes de mes enfants soient de bonne qualité et en bon état dans le nom de Jésus. Que les plaquettes, Seigneur de gloire, de mon corps, que les plaquettes de ma femme soient en bonne santé, en bonne santé et de bonne qualité. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, tapez-moi cinq fois, plaquettes. Plaquettes, plaquettes, plaquettes. Bien que c'est un liquide, que le sang est un puissant mécanisme. Le sang est composé de plusieurs éléments. Je vous l'ai déjà dit, dans le sang, il y a une fluidité de sel, de plasme, dans lequel circule trois types de cellules. Ceux qu'on a cités, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Bien aimé, le Seigneur, on dit que pour une, pour un globule blanc, il y en a environ cinquante plaquettes et cent mille globules rouges. Seulement, vous comprenez, pour un globule blanc. Donc, dans les globules blancs, il y a aussi des globules rouges. Dans les globules blancs, dans les globules blancs, c'est là où il, c'est extraordinaire. J'ai lu quelque part, on a dit que le monde a réussi à fabriquer tout ce qui est possible. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de fabriquer du sang artificiel. En cas de perte du sang, il n'y a que la transfusion. Il faut que quelqu'un d'autre te donne son sang. Il faut que quelqu'un d'autre se te donne son sang. Il faut que quelqu'un d'autre se te donne son sang. On a fabriqué plusieurs éléments. Hallelujah. Ils ont fabriqué les choses, mais le sang, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à fabriquer le sang artificiel. En cas où quelqu'un est blessé, il perd beaucoup de sang, il n'y a plus d'autre alternative que la transfusion. tapez-moi cinq fois la transfusion. C'est pourquoi vous remarquez que le monde de la sorcellerie n'a pas le choix que de tuer. Parce que le sang, c'est l'esprit. Le sang, c'est la vie. On ne peut pas fabriquer le sang. On ne peut, jusqu'aujourd'hui, la science n'a pas réussi à fabriquer le sang. Tu es unique. Jusqu'aujourd'hui, la science n'a pas réussi à fabriquer le sang. Et les sorciers, pour continuer à vivre, ils n'ont qu'un seul choix. Manger le sang des autres. Il faut t'élever et dire, Seigneur de gloire, je veux être transfisé avec le sang de l'agneau. nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, je veux une transfusion spirituelle. Car ton sang est immangeable, les murs aussi sont immangeables. Seigneur de gloire, je veux une transfusion sanguine en nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux une transfusion spirituelle de ton sang, Jésus, de ton sang, Seigneur. Je veux cette transfusion et ton sang dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur de gloire, que mes globules rouges, papa, continue à transporter l'oxygène des poumons vers le tissu. Seigneur de gloire, au nom puissant, que mes poumons respirent. Que mes poumons respirent, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, que mes poumons respirent dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, je veux que mon sang soit de bonne qualité. Vous savez que, est-ce que vous savez que notre sang doit toujours rester à un bon niveau? Notre sang doit toujours rester à un bon niveau. Par exemple, comme j'avais dit, pour un adulte, ça dépend de son poids. Le volume de son sang en moyenne, c'est de 5 à 6 litres. De 5 à 6 litres. Et je crois que par un processus mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre, le sang continue à circuler d'une manière extraordinaire et à ne pas baisser, à ne pas être trop. Regarde, quand il y a un dysfonctionnement, on dit qu'il y a trop de sang. Il y a trop de globules blancs, il y a trop de globules rouges, il y a trop de sang, il y a moins de sang. Tu entres dans l'anémie. Chassons l'esprit de l'anémie. Chassons l'esprit qui vient diminuer le sang. Qui a mangé? Qui a mangé ton sang la nuit pour que le sang puisse se diminuer? Qui a augmenté ton sang pour que ton sang qui est ton allié le plus important devienne ton destructeur? Déclare ce soir au nom puissant de Jésus, mon sang ne sera pas maudit, mon sang ne sera pas malade, mon sang ne sera pas maudit, mon sang ne se taira point, soignant de gloire, que personne, alléluia, mon sang est un mangeable, on ne mangera pas mon sang, ils vont manger leur sang, ils vont manger leur propre sang, pas mon sang, retour à l'expéditaire, retour à l'expéditaire, ils mangeront leur propre sang, soignant de gloire, je veux que mon sang soit toujours soignant de gloire à son moyen, soit toujours à son moyen, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, sœur, Amen. Le sang bouge, le sang marche, comme je vous l'avais dit, le sang est partout dans le corps pour distribuer la vie. Le sang, celui qui distribue la vie, pour que mon doigt bouge, c'est le sang, pour que mon oeil voit bien, c'est le sang. C'est pourquoi vous remarquez que la plupart, partout où on va vous couper, on va le trouver, partout dans votre corps, où on va vous couper, on va trouver le sang. Parce que le sang, c'est ce qui est la vie. Si ton doigt bouge, c'est le sang. Si ton oreille entend, c'est le sang. Si ton cerveau fonctionne, c'est parce que le sang est en équilibre. Le sang envoie l'oxygène là-bas. Le sang ne doit pas entrer dans le cerveau, mais c'est le sang qui fonctionne pour que ton cerveau travaille. Le sang doit recevoir l'oxygène, le cerveau doit recevoir l'oxygène nécessaire pour continuer à réfléchir, à travailler. Je crois que le sang, comme on dit, parcourt à peu près 100 000 km par jour à travers le corps. Vous vous rendez compte? Le sang parcourt près de 100 000 km par jour à travers les corps ou à travers les réseaux de nos vaisseaux. À travers les réseaux de nos vaisseaux, le sang parcourt parcourt 100 000 km par jour. Donc, en 24 heures, le sang doit parcourir 100 000 km pour que nous soyons debout, pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions dormir convenablement, pour que nous puissions être en bonne santé, pour que nous puissions parler, pour que nous puissions réfléchir. Le sang doit marcher. Le sang doit courir partout. et par jour, il court 100 000 km selon la science. 100 000 km pour me permettre de vivre, pour me permettre de parler, de conduire, pour me permettre de voyager, pour me permettre d'avoir le plaisir de manger, le goût de la nourriture, pour me permettre d'avoir le goût de la musique. Donc, le sang doit parcourir 100 000 km. Alors, l'est ta voix, dit Seigneur de gloire. Aucune sorcellerie ne va arrêter mon sang. Mon sang doit continuer à marcher. Mon sang doit continuer à circuler. Mon sang doit continuer à circuler dans mon corps, dans mon organisme. La Bible déclare ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas arracher. Que mon sang surquille, papa. Que mon sang marche. Que mon sang marche, Seigneur de gloire. Le sang doit être en mouvement. Que mon sang ne s'arrête pas. Que mon sang ne s'arrête pas de marcher. Ne s'arrête pas de parler. La femme cinamite avait dit à son serviteur ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Jusqu'à ce que je te le dirai. Ne t'arrête pas. Amène-moi vers le prophète de ce soir. Que mon sang ne s'arrête pas. Que mon sang continue à circuler. Je viens prier pour une personne ce soir au nom de Jésus. Que ton sang continue à circuler. A distribuer les nécessaires. A distribuer le sel là où il y a besoin du sel. A distribuer le sucre là où il y a besoin du sucre au nom puissant et glorieux de Jésus. A distribuer l'oxygène là où il y a besoin de l'oxygène dans les noms puissants de Jésus. Que le sang continue à marcher. Que le sang continue à circuler. A distribuer le nécessaire dans les noms puissants et glorieux de Jésus. A visiter les hormones. A visiter dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. A visiter Seigneur de gloire. A marcher Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Si réellement comme ils disent que les réseaux de vaisseaux sanguins les réseaux de vaisseaux sanguins dans un corps humain s'étend sur 200 kilomètres. Vous comprenez ça? Si selon la science les réseaux de vaisseaux sanguins s'étendent sur 200 kilomètres dans un corps humain imaginez-vous maintenant que le sang n'est-ce pas? le sang doit parcourir bien-aimé dans le Seigneur 100 000 kilomètres par jour. Et pourtant le corps les réseaux les réseaux de vaisseaux sanguins où le sang circule dans notre corps là où le sang circule dans nos corps dans notre corps est seulement de 200 kilomètres. Mais lui il doit circuler par jour 100 000 kilomètres. Cela veut dire qu'il répète le même circuit de centaines de fois. donc il répète le même circuit de centaines de fois où je crois ça peut être même 500 fois il doit faire ces tours-là. 500. Lève-toi ce soir du Seigneur de gloire au nom puissant de Jésus que mon sang soit toujours en mouvement que mon sang soit toujours en mouvement je le crois puisque tu es avec moi dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus les attaques de l'ennemi par les maladies au nom puissant et glorieux de Jésus que le sang parle que le sang parle que le sang parle mon sang nourrit mon corps mon sang nourrit mon corps le sang transporte mon esprit c'est grâce au sang que l'esprit marche sur la terre en quelque sorte le sang c'est le serviteur du corps le sang est là pour servir le corps pour le maintenir bien en bonne santé en équilibre le sang c'est le serviteur du corps ou je dis ou plutôt il nourrit le corps qui sert du véhicule pour que l'esprit remplisse sa mission sur la terre des hommes en quelque sorte le sang est le serviteur du corps mais aussi le sang c'est le sang qui nourrit le corps parce que c'est le corps maintenant qui est l'appareil dans lequel se trouve l'esprit invisible pour remplir la mission que Dieu nous a donnée sur la terre donc on peut dire que le sang s'occupe du corps parce que c'est grâce à notre corps que l'esprit que Dieu nous a doté que cet esprit peut fonctionner que cet esprit peut marcher peut travailler grâce à ce corps si tu t'élèves le matin tu vas aller au travail c'est parce que le sang a fonctionné et le sang a permis à l'esprit d'entrer dans ton corps afin de remplir la mission de Dieu sur la terre c'est grâce au sang le sang doit entretenir le corps puisque c'est le sang qui entretient le corps puisque c'est le sang qui amène l'esprit dans le corps le sang est la vie le sang est essentiel que Dieu protège ton sang que Dieu protège mon sang que Dieu protège le sang de nos familles au nom puissant et glorie de Jésus Christ Amen Gloire soit rendue à notre Dieu quel moment de prière quelle puissance et nous bénissons Dieu pour ses grâces pour ses bontés nous disons que nous sommes déjà là en tout cas sur Paris à partir de demain je serai en live Facebook aussi en fait des pouvoirs communiqués en tout cas beaucoup d'autres choses qui sont en programme que mon Dieu nous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus Christ durant ce mois de mars à toute l'équipe et diacones et anciens vraiment nous serons chaque mercredi à toute l'équipe même je suis à toute l'église celui qui veut gêner et prier pour la convention femme des valeurs tous les mercredis du mois de mars nous serons en prière au lieu habituel à nos hôtels de Noisier-le-Grand à partir des 18h jusqu'à 20h nous allons gêner et prier ensemble afin de pouvoir soutenir la convention femme des valeurs notre convention sur le 30 et 31 mars 2024 ne manquez pas à tous les montagnards du monde entier les pagnes sont déjà là vous pouvez vous en procurer et vous savez qu'à la montagne la prière nous disons ça ne rate jamais à la montagne la prière ça ne rate jamais alors nous vous invitons à inviter quelqu'un ne venez pas seul c'est la convention des femmes des valeurs c'est la convention des familles alors venez avec vos enfants venez avec votre mari venez avec votre femme venez vraiment ce sera un moment de restauration un moment de gloire de grâce un moment d'impact et il y a tellement de témoignages où les familles sont guéries sont restaurées les enfants qui reprennent l'école les enfants qui reviennent à la maison les hommes qui reviennent à leur femme les épouses qui reviennent à leur mari c'est vraiment la montagne de la prière nous disons ce que nous faisons nous faisons ce que nous disons nous sommes d'abord nous-mêmes le modèle de ce que nous nous prêchons alors rendez-vous le 30 le 31 mars femme de femme de valeur la femme sans limite la femme à plusieurs casquettes la femme qui n'est pas bloquée ni par la tradition ni par la la jalousie ni par l'importe quoi une femme sans limite c'est une femme qui peut percer dans tout le domaine et donc hallelujah l'homme est béni et respecté dans la ville dans le pays à cause de cette femme comme l'image de la femme vertueuse que mon Dieu vous bénisse abondamment continuez à partager vraiment la prière et à partir de cette semaine nous aurons tous les programmes que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Avec Jésus c'est toujours possible Avec Jésus c'est toujours possible Que mon Dieu vous bénisse abondamment Bye Bye Sous-titres par Jésus Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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